Bienvenue sur ce tuto pour savoir comment prospecter sur Facebook. Facebook a un potentiel de prospect quasi illimité. Nous sommes 2,6 milliards d'utilisateurs actifs par mois, dont 1,73 milliard d'actifs par jour. Si vous travaillez votre cible sur votre Facebook, ce sera vraiment très facile de pouvoir travailler avec Facebook. Prochainement, je ferai un tuto sur ce sujet pour travailler votre cible sur Facebook. Alors, pour la prospection Facebook, il faut être professionnel. Faites comme vous savez faire, comme vous êtes en dehors. Facebook a deux côtés, un côté négatif et un côté positif. Il faut le savoir pour pouvoir bien travailler et ne pas se planter. Je vais vous donner des petits rappels pour pouvoir rester dans le côté positif et équilibrer ce qu'il y a déjà sur Facebook en négatif pour pouvoir jongler et s'adapter. Donc, dans les rappels, je voudrais vraiment insister sur rester éthique. Ne pas être un amateur, ne pas entrer en contact et dire directement « Est-ce que tu signes ? Je gagne super bien ma vie ? J'ai une super opportunité à te présenter ? » etc. Ou « Salut, comment ça va ? Est-ce que tu signes ? Est-ce que tu me suis ? » Non, ça c'est trop violent, trop agressif. Comme je vous le disais avant, il faut travailler sa cible. De prendre tout le monde en ami Facebook et d'en garder qu'un pour cent sur les 100% des demandes que vous avez faites, ça ne sert à rien. Vaut mieux ne pas contacter les 99% avec des approches d'amateurs. Le « Salut, ça va ? J'ai une super opportunité. Je suis dans une entreprise extraordinaire, merveilleuse, etc. J'ai un super outil et blablabla. » Vaut mieux travailler ses demandes d'amis, de trouver des personnes qui ont des points communs. Si vous cherchez bien un peu dans les profils, etc., tout ce que Facebook vous propose en algorithme, ce sont des gens qui sont susceptibles d'être vos amis Facebook. Donc grâce aux algorithmes, Facebook vous propose des amis qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. C'est beaucoup plus facile de faire des demandes d'amis sur ces personnes-là, plutôt que d'aller chercher des personnes qui n'ont aucun centre d'intérêt commun avec vous. Et une fois que vous avez des amis qui vous ressemblent, qui ont des centres d'intérêt communs, là vous pouvez aller les aborder. Et je reviendrai là-dessus sur l'approche. Autre chose à éviter, ne pas aller dans les groupes MLM. Business, c'est inutile. En fait, vous pouvez constater que dans ces groupes, ça m'est déjà arrivé aussi de le faire auparavant, et de faire l'erreur, on peut le dire. De poster, personne ne regarde, on va avoir des j'aime, mais ça va être des gens qui ne vont pas spécialement être intéressés. On va quoi ? Peut-être réussir à trouver une personne peut-être, et encore. Voilà, c'est de la perte de temps. Et ça, ça nous fait croire que l'on travaille. Donc on va fouiller sur les groupes, on va poster des publications, on va essayer de démarcher les gens. Non, en fait, on est tous sur ces groupes pour faire la même chose, et donc du coup, personne ne s'écoute, personne ne observe ce qu'il y a, personne ne s'intéresse à ce qu'on poste. Donc c'est de la perte de temps, et c'est vraiment brasser de l'air. Il faut absolument, absolument arrêter de croire que les non nous rapprochent d'un oui. Ça nous rapproche juste de rien du tout. Ne pas se dire, il faut faire un max de non pour avoir un oui. Non, ça, c'est les méthodes à l'ancienne qui ne fonctionnent pas. On n'est pas obligé aujourd'hui sur les réseaux sociaux de démarcher des gens qui nous disent non pour essayer d'obtenir un minimum de oui. Non, si on travaille notre cible, oui, on aura des noms, bien sûr, parce que ça arrive peut-être sur l'approche qui ne correspondait pas à la personne, mais on aura beaucoup plus de oui que de non. Si on n'a pas travaillé notre cible et qu'on n'a pas de critères et de conditions, eh bien c'est l'échec. Avant, ces méthodes-là pour le MLM étaient faites comme pour le porte-à-porte. Et dans la proportion, il y avait des gens qui disaient oui, mais aujourd'hui, cette méthode, c'est une perte de temps. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est une perte de temps. Vaut mieux travailler sa cible et perdre un petit peu de temps. Et ensuite, une fois qu'on démarchera les gens, eh bien on aura beaucoup plus de oui que de non. Et du coup, on perdra moins de temps. On sera beaucoup plus efficace. Et là, ce sera du vrai travail de pro. Arrêtez de persister dans l'erreur. S'il y a des gens aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, qui travaillent leur cible et ensuite qui ont beaucoup plus de prospects ultra qualifiés et que ça fonctionne, suivez ce qui fonctionne. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise sur les anciennes méthodes et que vous avez envie de faire comme le porte-à-porte, personne ne vous en empêchera. Mais aujourd'hui, il y a des méthodes beaucoup plus faciles pour vous faciliter la vie. On sait bien aujourd'hui pourquoi il y a 95% des gens dans l'EML qui ne réussissent pas parce qu'ils ne font pas cette liste de noms ou ils sont gênés de prendre leur téléphone. Alors que si, dès le départ, on cible des personnes sur Facebook, eh bien ce sera beaucoup plus facile d'obtenir des personnes qui nous suivent. C'est fini d'imposer aux tata, aux tontons, à papi et mamie nos produits, nos services et de les supplier de nous acheter quelque chose ou de les convaincre de nous ramener des copines pour absolument essayer de recruter, etc. Aujourd'hui, on a Facebook et des milliards d'utilisateurs qui sont potentiellement nos prospects qualifiés. C'est vrai que d'habitude, je vais, pour conseiller, je vais dire qu'il est judicieux. Et là, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, il y a encore des « leaders » qui demandent à leurs partenaires de prendre cette liste de noms et d'appeler à fond et d'encaisser les noms pour avoir un oui. Et ça, c'est pas la bonne démarche à non sens. Il vaut mieux bien apprendre avec des mots précis pour être au top de la prospection, qu'elle soit par texte, audio ou appel. Ce qui est vraiment judicieux, c'est de faire le nécessaire pour être compétent. Une fois qu'on a acquis ces compétences, tout ce qu'on entreprendra réussira et on n'aura pas besoin de s'adapter à du rejet ou des noms. Et quelque chose d'important, c'est que quand nous, on parraine quelqu'un, on est responsable de cette personne. C'est important. Aujourd'hui, on voit trop de personnes qui parrainent pour parrainer, qui imposent leurs vieilles méthodes et qui finalement, quand ça ne fonctionne pas, font croire que ces affiliés, que les partenaires, ne font pas, n'écoutent pas les méthodes qu'on leur a enseignées. Mais aujourd'hui, il y a des méthodes tellement plus simples que vous pouvez acquérir en prospection, surtout sur Facebook, que vous pouvez vous-même apprendre à vos affiliés. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet de la prospection et ce qu'il faut faire, c'est vous oublier. Oubliez votre opportunité, votre business, votre super plan de rêve, tout ce qui s'ensuit, votre super équipe. Oui, on sait, vous êtes investis. Quand vous prospectez sur Facebook, oubliez tout ça, oubliez votre entreprise et donc ne pas leur parler en ayant la simple attention de les parrainer. Si votre intention, elle est là et que c'est votre seul objectif, ça ne fonctionnera pas. Le point principal, c'est de créer des liens avec les personnes avec lesquelles vous êtes amis sur Facebook. La priorité est de créer des liens. Et c'est facile si vous parlez avec des gens qui ont des points communs avec vous. Petit résumé en trois points pour la prospection Facebook. Intéressez-vous aux gens. Faites connaissance comme on fait dans la vraie vie, comme vous êtes vous dans la vraie vie, dans votre relationnel avec les autres, votre rapport avec les gens. Ensuite, cherchez des points communs pour pouvoir échanger sur ces points communs et créer ces fameux liens. et par la suite, essayez dans les conversations, dans vos échanges, peut-être même par la suite dans vos rencontres, d'essayer de rendre service ou faire plaisir. Alors, on ne vous demande pas de leur prêter de l'argent ou... Non, c'est pas ça, rendre service, ça va être... Voilà, il a déjà une entreprise, il a besoin d'informations sur quelque chose, vous pouvez peut-être répondre à sa demande, et bien vous lui filez cinq minutes, un coup de main sur les informations qu'il cherche. Ça peut être de trouver quelqu'un pour une prestation qu'il a besoin, ça peut être un conseil personnel, ça peut être un bon plan que vous avez, que vous connaissez, peu importe, c'est des petites choses qui font que vous allez encore créer des liens avec cette personne pour créer une confiance entre vous. Ce qui en découlera, c'est que vous aurez bâti une relation avec ces personnes et vous verrez que cette amie Facebook s'intéressera par la suite à ce que vous faites. Puisque vous avez créé une relation, un rapport de confiance, forcément, qui va aussi vous poser des questions. Mais il faut que dès le départ, cette relation de confiance soit basée sur la sincérité et que vous soyez vous-même. C'est très important. Et après, la personne, si elle a confiance, elle vous suit. Si vous l'invitez pour une porte ouverte, si vous avez envie de lui parler de votre opportunité ou de votre business, peu importe comment vous l'appelez. Et si vraiment, à la fin, lui, ça ne lui plaît pas, mais qu'il s'intéresse quand même à vous et qu'il est content de vous avoir en amie et qu'il a confiance en vous, même si lui, le projet ne lui plaît pas, même si lui, le projet ne lui plaît pas, cette personne, elle a un réseau d'amis. Donc si lui, il n'est pas intéressé en tant que client ou partenaire, il connaît des centaines de personnes autour de lui. Et donc, ce sont des dizaines de prospects qualifiés avec une confiance élevée dans votre prospection Facebook. Soyez vous-même, soyez subtil, soyez magnétique. Prendre le temps avec des compétences, prendre le temps. Et si vous prenez le temps pour développer vos compétences, quand les gens font des études, ils mettent du temps, ils prennent ce temps. Mais une fois qu'ils utilisent leurs compétences, et ils gagnent leur vie grâce à ces compétences. Donc, soyez bon dans votre prospection et la réussite découlera. Pas besoin de centaines de directs qui vont créer un château de cartes où au bout de quelques mois, un an, les personnes en plus partiront, abandonneront. Prenez le temps avec 4, 5, 6, 10 personnes avec des compétences et apprenez-leur ces compétences pour qu'elles dupliquent. Et ensuite, elles vont dupliquer ces compétences. Et vous allez développer un beau réseau solide et durable dans le temps. Alors oui, j'ai centré un petit peu cette prospection Facebook pour les personnes qui font du MLM. Mais bien sûr que ça s'adapte aussi quand on a sa propre entreprise qu'on veut développer sur les réseaux. C'est la même chose. La cible, la confiance et ensuite les gens nous suivent pour cette confiance. Pourquoi aujourd'hui les influenceurs ça fonctionne bien ? Parce que les gens les suivent. Ils ont confiance. Ils achètent les produits parce qu'ils ont confiance avec la personne. Robert Kiyosaki le disait. Les gens achètent une émotion. Donc ils vont acheter l'émotion qu'ils ont avec la relation qu'ils ont avec vous. Pas le produit ou le service que vous avez. Donc n'essayez pas de faire de l'amateurisme à faire du forcing et du démarchage sur les réseaux sociaux. Quand vous envoyez des messages sur Facebook, c'est exactement la même chose que quand vous parlez aux gens dans la vraie vie. J'espère sincèrement que ce tuto prospection Facebook vous servira et je vous souhaite vraiment une belle réussite, des belles relations et dites-vous que ce n'est pas du temps perdu de créer ce lien avec les personnes parce que même si ça ne vous apporte pas directement pour votre entreprise, ça vous apportera un réseau derrière parce que cette personne connaît du monde et ça vous apportera peut-être d'autres choses dans votre vie et peut-être qui sait aussi des vrais amis. Je vous invite également à vous abonner sur ma chaîne pour pouvoir recevoir cette vidéo sur un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada